Contact des fins, je cherche toujours les dates, le mardi 8 octobre 2019 avec Carla. Alors, qui les deux est présent ? Alors, c'est le monsieur qui se présente surtout, d'accord ? C'est surtout lui, d'accord ? On va laisser de côté l'autre personne pour l'instant, mais c'est lui qui se présente. Je pense aussi qu'il se présente avant tout parce qu'il a un lien avec vous plus fort, d'accord ? Oui. Plus fort. Ce sont vos parents, Carla ? Alors, c'est mon papa, c'est la maman de mon mari, la belle-mère. D'accord. Alors, on va attendre la belle-mère, mais c'est le papa qui se présente pour vous, d'accord ? C'est ça ? D'accord. D'accord. Vos parents étaient séparés, Carla ? Oh, oui. J'ai 48 ans, mes parents sont séparés. Vous étiez jeune, vous étiez petite, on me dit, d'accord ? Oui. Vous étiez petite et votre mère avait un fort caractère, il me dit. D'accord ? Dites-lui qu'elle l'a toujours. D'accord. Il va bien, il faut que vous sachiez qu'il va bien. D'accord, c'est ça le plus important. Et vous remerciez de toutes les prières que vous faites pour lui. D'accord ? Il y a Saint-Antoine, il me montre Saint-Antoine. Alors, vous priez beaucoup de saints de l'autre côté. Il vous remercie de toutes ces prières que vous faites pour lui. Il les a bien reçues et ça l'a bien aidé, il me dit aussi. D'accord. D'accord. Je continuerai. Voilà. Continuez, ils aiment les prières. C'est un peu comme si on allait mettre la pièce. Vous savez, dans les restaurants, on met la pièce, puis d'un coup, ça sonne. Eh bien, pour eux, c'est le même chose. C'est des bénédictions pour eux. D'accord ? Et quand on ne les oublie pas, ils continuent aussi à nous aider ici, ici. Votre vie n'a pas été facile, hein ? La mienne, hein ? Oui. Alors, c'est ce qu'il m'explique. Vous avez eu une vie, une enfance difficile. Alors, d'accord. Très bien. Il est en train de me parler, là. Il est en train de me dévoiler des choses. Certainement, il y a certaines choses que je vous dirai après. Pas forcément en vidéo. D'accord ? Voilà. D'accord. Je vais le noter. Attendez. Je vais le noter. D'accord. Il est en train de me parler, là. Il vous embrasse très, très fort. Dis-lui, Aminia Linda. Linda. Vous êtes d'origine portugaise ? Oui. Bejinge, Aminia Linda. Voilà. Alors, d'accord. Ok. D'accord. Il y a une correspondance avec Saint-Martin-du-Port, Nazaré ? Oui. Oui. C'est là où il est en train de me parler. D'accord. Parce que ce sont mes origines, aussi, à moi. Ah oui ? On est de là-bas. Voilà. C'est pour ça qu'il a... Il me dit qu'il ne serait pas venu, forcément, avec n'importe qui. Et il est content que ce soit moi qui transmette les messages, là. D'accord ? Il parle beaucoup portugais. Il parle un monde portugais. Eh, ben oui. D'accord. C'est tout ça, en fait, qu'il a envie. D'accord. Votre mère, c'est elle qui est venue en France avec vous quand vous étiez enfant ? Oui. Elle vous a laissé... Elle vous a séparé de votre père ? Oui. Hein ? Il me montre que vous étiez à Paris. Il me montre la tour Eiffel. Oui, c'est ça. Que vous étiez à Paris. Ça a été dur pour lui. Ça a été comme si elle l'avait puni. D'accord ? Alors qu'il n'est pas responsable de quoi que ce soit, il dit. Pour ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il n'est pas d'accord. De toute façon, avec papa, on avait toujours des discordes. Donc, on n'était jamais d'accord tous les deux. Et il continue. Il rigole. Il plaisante avec vous. D'accord ? Il rigole avec vous. D'accord. Ce qu'il dit, ce qu'il me dit, c'est qu'il a de la peine de ne pas vous avoir protégé sur certaines choses. Oui, j'ai compris. D'accord ? Ça n'aurait jamais dû être à se passer, il me dit. Et ça n'aurait jamais dû, comment dire, se passer pour une jeune, une petite fille. Il y a des choses qu'il a vues. Il me dit qu'il a vues quand il est passé de l'autre côté. Il y a des choses qu'il a mieux vues et mieux comprises. D'accord ? Oui, parce que je ne vous ai jamais parlé. Oui, mais il le sait aujourd'hui. Et aujourd'hui, il dit qu'il est très peiné de ne pas avoir su pour pouvoir vous protéger. Parce que, du coup, ça ne vous a pas donné confiance. D'accord. Hein ? D'accord. Aujourd'hui, vous allez mieux, il me dit. Oui, ça va mieux, oui. D'accord. Il a été malade, votre papa, Carla ? Oui. Hein, s'il me montre. On s'est quand même bien occupé de lui, d'accord ? D'accord. Il me dit qu'on s'est bien occupé de lui. Chacun a fait de son mieux pour s'occuper de lui. D'accord ? D'accord. Il n'aurait pas pu, lui, venir, partir. Il aime bien son pays natal, il m'a dit. Oui, ben oui. Il aimait bien Saint-Martin-du-Port. C'est pour ça que j'avais pris la décision de m'enterrer là-bas. Parce qu'au départ, il ne devait pas être enterré là-bas. D'accord. À Saint-Martin-du-Port ? Oui. C'est drôle qu'il me dise ça, parce que je suis allée cet été à enterrer quelqu'un qui était à Saint-Martin-du-Port. Et j'ai passé mes vacances là-bas, en fait. Ah ben, si vous avez été aussi me faire Saint-Martin-du-Port, vous êtes passé à côté de Saint-Ton. J'y étais, en fait. D'accord ? Demandez-lui s'il a retrouvé, mamie. Oui. Oui, il l'a retrouvé. Il a plein de choses à vous dire. D'accord ? Il a plein de choses à vous dire. D'accord. Alors, il me montre deux dates, 2018 et 2017. Est-ce que ça a un lien avec lui, son départ ? Il est mort le 25 janvier 2018, oui. D'accord. Ça fait un an et demi, oui. Il est mort le jour de l'anniversaire de son premier arrière-petit-fils. D'accord. 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 Quand tu as 2007, je ne vois pas trop. D'accord. Qui c'est, Juan ou Juan ? C'est mon dernier petit-fils. D'accord. Je vais lui envoyer la photo avant qu'il meure. D'accord. Il le sait. Merci, elle l'a senti. Merci, elle l'a senti, papa. Oui. Il le sait. Il le sait. Et il vous remercie, mais il le sait. C'est un beau cadeau pour lui aussi. D'accord. Et de lui avoir donné aussi un prénom d'origine portugaise, ça lui fait énormément plaisir. Ça, c'est les parents qui ont décidé, oui. C'est vrai qu'il était un peu plus bouleuse. Ils l'ont décidé, mais ça a été assoufflé. Je n'en doute pas. D'accord. Il est très fier, votre papa. Il a une très belle allure, d'accord ? Oui. C'est un bel homme. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de charme dans sa façon d'être, dans ce qu'il est. Il paraît qu'avant, il avait beaucoup de charme, oui. Il l'a, beaucoup de charme. Aujourd'hui, il est beaucoup plus jeune. Je veux dire, beaucoup plus... Il n'a rien à voir avec cette malvieillesse, il me dit. Ou malveille, il me dit. Voilà. C'est quelqu'un de charmant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance dans sa façon d'être. Il est assez grand aussi, votre père, par rapport à votre... Complètement. Oui, il est très grand. Voilà, grand, suvelte. C'est un très étonnant. Voilà. Pour moi, c'était mon père. Non, mais c'est quelqu'un de gentil, d'accord ? Voilà. Oh, il a son caractère d'homme, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui... Voilà. Votre mère, elle n'était pas facile avec lui. C'est pour ça qu'il était... Vous voyez, il me montre discorde. Votre mère, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de liberté, de sortir, de faire des choses. Alors que lui, il est plutôt casanier. Ah ben, je suis devenue comme lui. Je suis très casanier. Voilà. Il dit parce que tu es devenue casanier, parce que tu as tout autour de toi. Oui. Moi aussi, oui. Voilà. Et puis, tu te plais maintenant, où tu vis maintenant ? Non. Donc, je suis rentrée au pays. C'est ça, le truc. J'ai les soldats du pays. Soldats. Oui, mais... D'accord. Il est en train de me dire, mais tu te plais là où tu es ? Même si tu as la solitude te manque. Il dit, il va falloir y aller souvent. Vous êtes partie au mois de juillet, ou à cette période-là ? Alors, je suis partie au mois de mai. D'accord. Je suis partie au mois de mai, parce que j'ai été voir si sa tombe avait été bien faite comme je l'avais demandé. D'accord. J'y suis allée juste pour ça. Et elle a été bien faite ? Oui. Elle a été faite comme il a voulu, comme il me l'a toujours demandé. Voilà. Et il vous remercie. D'accord ? Voilà. Mais il n'est pas là, il est près de vous, votre père, il dit. Ah, d'accord. C'est drôle, vous voulez être aussi enterrée dans le même endroit que votre papa un jour ? Je ne sais pas. Je vais être enterrée au Portugal, oui, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Vous êtes encore jeune, Carla ? D'accord ? Oui. Il me dit, « T'es un temps, t'es un temps. » Oui ? J'espère bien, j'espère bien. Je vais vous montrer cliché. Non, non, il est à dire, « T'es un temps, t'es un temps. » Non, parce que ça va. Il est en train de dire, je traduis, hein, il est en train de dire qu'il y a encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous avez deux filles, parce qu'il me montre deux filles, deux belles filles, d'accord ? Il y en a une qui se démène en ce moment avec son physique, j'ai l'impression qu'elle fait des efforts, d'accord ? Il y a une grossesse qui a été plus qu'une grossesse pour elle, d'accord ? Et il dit, « Dis-lui qu'elle va y arriver. » D'accord. « Dis-lui que je la soutiens, elle va y arriver. » C'est un challenge aussi pour elle, d'accord ? Ah oui, exactement. C'est pas facile, mais c'est un challenge. Il dit, « Dis-lui qu'elle ne s'inquiète pas. Il faut qu'elle fasse du vélo, » il dit. Je vous dis, oui, oui. D'accord ? Voilà. Il faut qu'elle fasse du vélo. Et puis, tcha-tcha-tcha-tcha, il fait comme ça. J'ai l'impression que votre père aussi aime le vélo, aime tout ce qui est cycliste, les vélos et tout ça. Vous voyez ? Les gens qui donnent cet effort au niveau... Sandra ou Kassandra ? Kassandra, c'est ma fille, c'est celle qui doit faire du vélo. D'accord. Elle est venue avec moi au mois de mai sur la tombe à mon père. Il le sait, il dit. Elle a deux enfants, Kassandra ? C'est la maman qui m'a. Oui. D'accord. Mais elle a un autre fils aussi ? Elle a Mathéo, qui a 5 ans. Voilà. Papa est mort le jour des 5 ans, Mathéo. D'accord. Parce qu'il me montre un fils qui a marqué, en fait. D'accord ? Oui. Il dit, ne t'inquiète pas, je vous vois de l'autre côté, je vous vois. D'accord ? Je vous vois, je vois ce qui se passe. Je ne suis pas constamment là. D'accord ? Il bouge beaucoup les mains, votre père. Il dit, mais je suis là. Il s'exprime beaucoup avec les mains. Je suis présent, je vois. D'accord ? D'accord. Il est calme. Ce qui ne l'était pas dans la vie. Voilà. Mais là, il est calme. Calme. Et puis, il soupire. Alors, il ne me montre pas que c'est petits-enfants. Il me montre bien une petite fille aussi dans le milieu des garçons. D'accord ? Oui, il y a quelques. et quelques à la fin de l'an aussi. Voilà. Qui est venu au même temps que ce premier garçon. Voilà. D'accord ? Oui. Voilà. On pourrait dire frères et sœurs parce qu'elles sont arrivées dans le même moment. D'accord ? Ils m'ont dit que... Ils sont arrivés à trois mois d'écart. D'accord. Ils me disent, ils sont arrivés pour te faire un cadeau aussi, pour surmonter tout ça aussi. Pour ça. D'accord ? Vos enfants, c'est tout pour vous. Vos petits-enfants, c'est tout pour vous. Oui. Ça, c'est vrai. Et... Cathy ou Kate ? Cathy ? Kate. Kate. D'accord. Elle s'appelle Kate. Elle aime les chats, cette petite, parce qu'il fait miaou. Elle aime tous les chats, les chiens. Elle aime tous. Elle va grandir, elle va demander un chat. Elle va être content de la mettre. Tant pis, il dit. Elle n'en aura besoin. Elle aura besoin de son chat. Elle va grandir, elle va lui demander un chat, en fait. D'accord ? D'accord. Couleur claire. C'est la couleur claire. Il aime bien la musique, votre papa. Il est en train de me faire côté de la musique traditionnelle, mais aussi du fado. Il aime bien les chants. D'accord ? Oui. Et là, il était en train de chanter Oui, oui, oui. C'est ça, c'est bien lui, oui. Voilà. Et il fait ça. C'est ça. Voilà. Il dit, tu vois que je suis là ? Tu as demandé que je sois là. Je suis là. Oui. On vous coupait toujours la frange. Votre mère, vous coupait la frange. Vous détestiez ça ? Ben, je déteste. Maintenant, c'est moi qui me coupe, mais c'est vrai qu'il coupait toujours très court. Hein ? Et de travers, toujours ? Vous étiez en colère ? C'est ma mère qui me faisait, oui. Parce que chaque fois, c'était de travers, c'était jamais droit. J'ai des photos, je suis toute petite, où j'ai une frange qui arrive ici et d'autre en elle. Ça, c'est vrai. Mais c'était la coupe, autrefois, de couper les franges. Et c'était votre mère qui voulait couper la frange. Elle ne vous emmenait pas chez là. Elle voulait couper là et puis d'un coup, plof, ça montait jusque là. Elle voulait mouiller la frange et elle vous coupait trop court. Elle rigole de ça. D'accord ? Il revient à son mariage avec votre maman. Il revient quand même à ce mariage. Comme si c'était elle qui avait décidé de choses. D'accord ? Comment dire ? Vous dites que c'est un homme, mais c'est un homme quand même timide, intimidé par votre mère. D'accord ? Voilà. Il dit, on était beau, on était insouciant. D'accord ? Oui. On était beau, on était insouciant. Il dit, j'aurais dû faire deux pas en avant et quatre pas en arrière. Non, parce que sinon, je ne serais pas là. Exactement. Il ne regrette pas d'avoir eu ses enfants. D'accord ? Voilà. Pourquoi il m'a dit ? Ses enfants ? Oui. Je suis finie unique. Pourquoi il a dit ses enfants ? Alors, d'accord. Il dit ses enfants, vous, et les petits-enfants, ce qu'il a fait de vous après et la suite. D'accord ? Ses enfants. Vous êtes tous ses enfants, en fait. D'accord. Voilà. Il aimait porter la cravate, votre père ? De temps en temps, oui, il la portait. Pour des occasions. Il me montre une cravate à petits carreaux. Je ne sais pas. Voilà. Il me montre une cravate à carreaux. Je ne comprends pas pourquoi il me montre une cravate à carreaux. Comme s'il... Allez, on passe. On va, on passe. Oui, parce que je ne sais pas. Il me montre une cravate à petits carreaux, en fait, de deux couleurs. D'accord ? Allez, on passe à autre chose. Il est en train de regarder mon bouquet de fleurs chez moi. Il aimerait vous offrir aussi un bouquet de fleurs. Vous avez ramené des fleurs, j'ai l'impression, à sa tombe, des œillets ou quelque chose comme ça. Il y a eu quelque chose. Quelqu'un va ramener des fleurs, des œillets. D'accord ? Des œillets blancs ou rouges ? Il me montre des fleurs, des fleurs de couleur où on va le déposer sur sa tombe. D'accord ? Voilà. Il me montre quelque chose du futur. D'accord. Marina, Marina ou Marina, c'est qui ? Marina ? Oui, Marina. Marina Grande, c'est une ville. Il est au Portugal, là. Il me montre des choses du Portugal. Il ne me montre pas des choses ici. Non, non, Marina Grande, oui, c'est une ville entre l'Iriade où je suis originaire et la Martineau de Porto. Oui, oui. Mais je connais Marina Grande. Marina Grande. Marina Grande. Oui, je connais en plus. C'est qui, Louisa ? C'est ma tante. Maria Louisa, il me dit. C'est ma tante, c'est sa soeur. D'accord. T'as deux mises, là. D'accord. Mais il lui fait... Oui, il était très proche. Il lui fait comme ça. Hermo, il dit que c'est une femme comme ça. Oui, oui, oui. D'accord ? Elle a toutes les semaines sur sa tombe. Et oui, j'ai l'impression que c'est elle qui va lui ramener quelque chose sur sa tombe. Oui, oui, ça ne m'étonne pas, oui. D'accord. Elle prie pour lui. C'est quelqu'un qui est très pieuse aussi, qui a qu'à se couler. Voilà. Et il fait... Parce qu'il la remercie. De faire quelque chose pour lui, de prier pour lui. Ce n'est pas le fait d'aller à sa tombe, c'est de prier pour lui. C'est surtout ça. Il a besoin, votre père, d'être sécurisé. C'est drôle, hein ? D'être sécurisé. Savoir qu'encore, la famille ne l'a pas oublié. Ah non, elle n'a pas oublié, non. D'accord. C'est ça. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas oublié, ça c'est sûr. Il le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là pour vous avant tout. D'accord. D'accord. Il me montre... Alors, j'ai compris la cravate. Parce que ça y est, il me montre une image. Il me dit qu'à son mariage, il avait une cravate à carreaux. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me dire. Alors là, je ne m'en sais rien. En effet, il faut que je regarde sur la photo. Parce que j'ai la photo du mariage de mes parents sur mon écran. Il peut vous donner une preuve. Il me dit, dis-lui que j'avais une cravate à carreaux. D'accord. Je regarde. D'accord. Pas des grands carreaux. Il me montre des petits carreaux. Oui, mais c'est des photos noires et blancs. C'est pas grave. Vous regarderez, il me montre bien une cravate. Et sa cravate, elle n'était pas noire et blanc. Elle était en... Je crois qu'elle était bleue et blanche. Je ne sais pas. Alors, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Il me montre une cravate. Bleue et blanche. Oui. Là, vous avez une photo peut-être en noir et blanc. Exact. Oui, elle est à carreaux. Il me dit à carreaux. Ou jaune, ou blanc, ou blanche. Mais c'est très clair. Oui, à carreaux. Elle est à carreaux ? Parce qu'il me montre ça, il veut vous donner une preuve. Oui, oui, elle est à carreaux, exact. À petits carreaux, pas des grands carreaux. Il me montre des petits carreaux. À carreaux, oui. Parce que je suis en train de regarder, parce que j'ai la photo... Je vous l'ai envoyée. J'ai la photo du mariage de mes parents en fond d'écran. D'accord. Et c'est celle-là que je suis en train de regarder, justement. D'accord. Attendez. Je n'ai pas accès à la photo, là. Ah. Je n'ai pas accès. Oui, oui. En effet, je viens voir. Parce que sur le bas du costume, je vois des petits carreaux, là. D'accord. C'est ce qu'il me... Il avait besoin de vous donner une preuve, encore une preuve en plus, pour dire que tout va bien pour lui. D'accord ? D'accord. Il est heureux aujourd'hui, il va bien. D'accord ? Il a été très malade et il me dit que maintenant, ça va mieux. D'accord ? Ça n'a pas été facile pour lui. Vous avez regretté de ne pas être trop présente, de ne pas être là. Il ne vous en veut pas. Ce n'était pas facile pour vous, vous travaillez. D'accord ? Oui, oui, mais moi, je m'en veux, il est en même temps. Il me dit... Il ne peut pas avoir été assez d'âme. Non. C'est pour ça qu'il a besoin de vous rassurer. Ne t'en veux pas. Ne t'inquiète pas. Il fallait que tu travailles. Voilà. Tu avais ta vie. D'accord ? Il comprend ça. Il rêvait de vous. Votre papa, vous veniez le voir dans ses rêves, il me dit. D'accord ? Et du coup, ça le soulageait. D'accord ? Mais il ne s'est jamais senti abandonné par vous. Non, ça ne s'est pas. D'accord ? Même quand on se fâchait tous les deux. Vous vous fâchiez tous les deux parce qu'en fait, vous avez tous les deux le même caractère. C'est ça. D'accord ? Et il dit, un chien ne fait pas un chat. Un gant ne fâche au gâte. Vous voyez, il y a de la musique. Là, il est content. Il aime bien la musique. Il aime tout ce qui est de la musique. Voilà. Vous ne vous occupez de personne, Carla ? Parce qu'il me montre que vous ne vous occupez de personne. Oui, je suis auxiliaire de vie pour une dame âgée. Voilà. Il dit, tu vois, tu n'as pas pu être là, mais tu t'occupes de personnes qui en ont besoin. C'est comme si tu l'avais apporté à moi. Ne t'en veux pas. C'était mon temps. Il a bien vécu. Il dit, c'était mon temps. Je devais partir. D'accord ? Oui. Le mois de mars, qu'est-ce que c'est pour vous, le mois de mars ? C'est un anniversaire pour vous ? C'est nos deux anniversaires. Je suis du 25 mars et papa est du 30 mars. Voilà. C'est important. Il dit, tu vois, on est lié. Oui. Il fait. Moi aussi, je l'embrasse très fort. Il fait comme ça. Et c'est drôle parce qu'il fait. Oui. Il s'embrasse en même temps. Avec la pompe de la main. C'est ça. Il le fait. C'est pas... C'est... Il continue. Il continue. Il fait, il fait. Vous aussi, vous êtes séparée, Carla ? Vous vous êtes séparée aussi ? J'en suis au troisième mariage. Donc, oui, je suis séparée. D'accord. Mais le papa de vos enfants, c'est avec... Vous êtes séparée du père de vos enfants ? Oui, oui, oui. D'accord. Il écrit, lui ? Il écrit ou il fait quelque chose ? C'est ça, le père de mes enfants ? Oui. Ah non, non, il est ménuier. Pas qu'il l'écrit. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire qu'il va falloir que vous écriviez... Alors, pas écrire dans le sens d'écrire un livre ou de quoi que ce soit. Mais il a envie de correspondre avec vous en écriture automatique. Ah, mais je suis à commande, non ? Je vous expliquerai. D'accord ? Je vous expliquerai. Mais ça serait lui et vous. D'accord ? D'accord. Transmettre des messages. Il dit, quand tu as besoin de quelque chose ou un conseil et que tu ne m'entends pas, ouvre un livre. Pense à moi, ouvre un livre. Lis la phrase. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, ok. Voilà, tu auras le message, il dit. D'accord. D'accord ? Votre père n'a pas été à l'école longtemps, il me montre. D'accord ? Et c'est son grand regret, en fait. Oui, surtout qu'il paraît qu'il était très bon élève, en m'attendant. Voilà, très bon élève. Et il a un grand regret de ne pas avoir pu aller à l'école plus longtemps qu'on l'ait enlevé, en fait, de l'école. D'accord ? C'est quelqu'un qui est doué. Il est en train de me dire qu'aujourd'hui, ça le permet d'avoir de la connaissance, de mieux encore, de mieux apprendre des choses. Des choses qu'il aurait aimé faire, qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Votre père, il aurait aimé être professeur ou ingénieur. Voilà, c'est ça qu'il aurait aimé. Ça, je veux bien croire, parce qu'il y a très, très longtemps, j'ai retrouvé des livres d'ingénieurs de construction qu'il avait acheté. Voilà, et c'est ça qu'il est en train de me dire, qu'il aurait aimé. Et il s'attarde, justement, à apprendre des choses qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire. Il dit, sauf, j'ai interdit dans ma famille, ils sont très pauvres. Oui, c'est vrai. Il dit, nous étions une famille très pauvre, et c'était pas facile. Il fallait aller au travail, il dit. C'est ça. Aujourd'hui, il dit que, vous savez, il me montre des livres d'enseignement, professeur, mais aussi l'ingénierie, en fait. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. D'accord ? Voilà. Il dit, vège, vège, tu vois. Vège, vège. Il me dit aussi que vous étiez souvent en désaccord, parce que, en fait, vous étiez en désaccord, désaccord, alors que vous étiez souvent sur la même onde, mais vous ne vous compreniez pas. Et lui, il ne voulait pas forcément de l'aide. Non, c'est parce qu'il ne voulait pas dire ce que je voulais savoir. Et si je dis ça, c'est qu'il doit comprendre pourquoi je dis ça. D'accord. Après. Il dit, oui, je le suis. Oui, je sais qu'il le sait. Mais moi, j'aimerais bien savoir aussi. Il dit, oui, je le suis. On verra après. D'accord ? D'accord. Ils étaient nombreux dans sa famille, Carla ? Ils étaient quoi, pardon ? Ils étaient nombreux dans sa famille ? Ils étaient, je crois, quatre frères et sœurs. Et après, ma grand-mère a eu deux filles en plus. D'accord. Mais d'un autre, on va dire d'un autre lit. D'accord. Il dit, il y a de famille. Tu restes quand même ses sœurs, d'accord ? Oui, il y en a... Oui, je ne sais plus, ils étaient quatre ou cinq frères et sœurs, puis après, il y a eu deux sœurs en plus. Voilà. Oui, c'était deux garçons, deux filles, après, ils sont arrivés deux filles, si je ne me trompe pas. Voilà. Il dit, c'est la même famille. D'accord ? Oui. C'est la même famille. Ça reste la même famille. Eh bien, Marie-Louisa, c'était vraiment la toute petite dernière. Voilà. D'accord. Il a beaucoup d'attachement pour elle, beaucoup d'affection pour elle. D'accord ? D'accord. C'est celle qui se préoccupe pour tout le monde. C'est tout à fait ça, oui. D'accord ? C'est celle qu'on pourrait lui mettre, il dit, l'auréole sur la tête. Ah oui, oui, oui. Tu lui diras que je l'embrasse très fort. D'accord. Elle garde toujours un lien avec vous. Si vous devez aller au Portugal, elle veut vous accueillir, elle veut que vous veniez chez elle et tout ça. C'est ça. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça. Elle a besoin de ça, de relier la famille, que la famille ne se perde pas. Voilà. C'est tout à fait. Et il dit qu'il trouve ça magnifique qu'elle soit comme ça. Elle est généreuse. Voilà. Elle a un enfant, elle a un petit garçon, elle, ou un garçon ? Alors, elle a deux grands enfants et là, elle vient de se remarier et lui, elle est un petit enfant de son premier mariage. D'accord, dont elle est en train de l'élever, d'accord ? Et elle l'élève comme son propre fils. Voilà. Il n'y a pas de différence. Non. Et cet enfant-là, il y a une raison pourquoi elle est rentrée dans sa vie de cet enfant aussi. Oui. D'accord ? Parce que c'est un enfant qui était perturbé et elle va l'aider à se réaliser aujourd'hui. D'accord. C'est un jeune qui a besoin d'amour, d'une stabilité. Voilà. D'amour et d'une stabilité aussi, familiale. D'accord. Voilà. Elle va être heureuse là. Elle rit beaucoup cette femme. Il me montre que c'est quelqu'un qui rit tout le temps. Même elle rigole d'elle-même. Elle rit de ses propres bêtises. Elle va rire tout seul, elle va dire une bêtise, puis elle va se mettre à rire elle-même. Et il aime ce côté insouciance, innocente et magnifique, il dit. Voilà. Il dit, il ne t'enferme pas, toi. Il ne veut pas que vous vous enfermez. Il dit, la vie, elle est trop courte. Il y a tellement de belles choses encore à découvrir. Et si ça ne va pas, on recommence, il dit. On recommence. Si on peut, oui. Sylvain. C'est mon genre. C'est le papa de Jouin. Il y a un lien fort. Avec mon père ? Oui, pas avec votre père, avec vous, je l'ai l'impression. D'accord ? Je l'aime beaucoup. C'est un très gentil garçon. Comme un fils. Un lien fort. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, il l'aime aussi. Ça va. Même s'il n'a pas eu la possibilité de le rencontrer. D'accord ? Non. Il l'aime beaucoup à travers vous. Il l'aime beaucoup. Du moment qu'il fait du bien, il dit. Oui. Oui, oui. C'est un gentil garçon. Voilà. Il dit à votre fille, courage. 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 Oui. Je lui dirais, oui. Voilà. Courage. Qu'elle s'accroche. Qu'elle fasse du vélo. Ça va aller, elle dit. Elle gère sa vie familiale, son physique. D'accord ? Tout, en fait. Il ne veut pas trop dévoiler. Mais il dit, c'est très bien. Je l'encourage. Et il est fier d'elle. Moi aussi, je suis fier d'elle. Et c'est une bonne maman, il dit. Oui. Voilà. Mais elle pense à elle aussi. Et ça, c'est très bien, il dit. Ah oui, ça, pour penser à elle, pour penser à elle. Elle est dans tout. Votre fille, elle est dans tout ce qui est la cosmétique, la beauté, le bien-être. Le bien-être, zen, cool. Vous voyez, il me montre ça. Il fait les ongles. Les ongles, oui. C'est ça. Tu fais grandes beijins. Et tu m'en creilles, tu mets. Les meaux-coraçons, il dit. Mes cœurs. Oui. Taille, reviens avec le bouquet de fleurs. Je vais me chipper mon bouquet de fleurs que j'ai et vous l'amener. Votre père a travaillé dans le champ, Carla ? Quand il était petit. Je pense que oui. Il me montre, pas forcément que les champs, il me dit aux ovélèches. Ah, les moutons, je ne sais pas. Il l'a gardé, vous savez, en période d'été pour gagner quatre sous. Pour les emmener. C'est possible, c'est possible. Toujours sa petite veste. D'accord ? Sa petite chemise, son maillot de corps, sa petite chemise et sa veste. La lettre F. Il revient à elle parce qu'il me dit, on aurait pu tellement réaliser certaines choses et t'élever comme il fallait. Il y a des choses qui ne seraient pas arrivées pour toi. C'est lui qui a le regret par rapport à vous. D'accord ? Voilà. Très bien. D'accord. Il est en train de me dire des choses et c'est ça qui le peine le plus. D'accord ? Parce que ça a détruit votre vie, d'une certaine façon, une vie de femme. C'est ce à quoi je pense, oui. D'accord. T'as su se remonter à un moment donné et te pardonner parce que tu n'étais pas responsable. C'est ça. D'accord. Mais ça a été très très dur pendant des années. Ce secret que vous gardiez tout pour vous. Oui. Je crois que j'ai su pardonner il y a un petit peu, comme ils me disent. Enfin, pardonnez pas tout à fait, mais les autres qui ne le répondent pas à vous. Voilà. Vous pardonnez à vous parce qu'en tant que petite fille, on n'était pas responsable. Non, c'est ça. D'accord ? Il dit que c'est un adulte. C'est cet adulte qui est responsable. C'est ça. Voilà. Là, il s'est énervé. Il dit quelque chose. Il dit le dos. Oui, tu parles. Papa a besoin de se battre. Oui, tu parles. Oui, tu parles. Voilà. Mais calme. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais si c'était à l'époque, je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Aïe, 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 aïe. Il aime la bourse aussi, j'ai l'impression. Le papa a aimé se battre. Oui, ça, c'est sûr. Il aimait sa touche. Il n'aime pas l'injustice, il dit. D'accord ? Il n'aime pas l'injustice. Allez, on va continuer. Vous avez des choses à... Vous avez à lui demander des choses, Carla ? Ou à l'en privé. En privé ? D'accord. On revient en privé. D'accord ? Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada